bonsoir bienvenue sur évanance littéraire une page sur facebook depuis janvier 2017 mais également un site internet depuis fin février début mars 2024 je suis évangéline brunoise j'ai écrit à peu près 1300 chroniques cela représente environ 700 auteurs je ne sais de l'occasion qui m'est donnée pour les remercier pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années je vais vous lire une chronique que j'ai rédigé le 15 décembre 2023 concernant tu seras princesse de taragone de brigitte piéfer paru en mai 2023 aux éditions calman levy 380 pages jamais pays ne trouveront ni terre ici bas ne verront où ils puissent vivre sans peur ou sans effort ou sans douleur texte de marie de france dans des lièvres et des reines le roman s'attache à raconter la très courte et éphémère période du 12e siècle pendant laquelle robert burdé petit seigneur de normandie fit de la cité de taragone une principauté après l'avoir reprise aux morts évidemment des conditions ont été remplies avant de réussir ce tour de force en premier lieu s'unir à une toute jeune fille sibylle héritière d'un baron anglo normand déçu de n'avoir eu aucun fils et l'ayant éduqué comme un chevalier puis rejoindre les troupes marchands sur l'espagne afin de reprendre les régions sous contrôle des morts une guerre sainte donc à laquelle se joignent également les familles et les suites des nobles combattants et toute une population souhaitant trouver une terre promise le mariage forcé auquel a été contrainte notre guerrière est un cauchemar sur le plan intime la brutalité de l'époux étant égale à son ambition démesuré son obsession est de fonder une lignée sa femme n'étant qu'un ventre dont sortiront ses fils mais surprise sibylle semble incapable d'enfanter et n'est pas une pouliche obéissante elle est même de par sa naissance et ses connaissances en art de combattre un atout dont robert compte bien profiter jusqu'à ce qu'il n'en ait plus besoin en effet agnès la suivante venue avec la jeune épousée est devenue sa maîtresse et lui donne tous les fils qu'il souhaite heureusement sibylle peut compter sur son ami d'enfance galtier frère de la perfide agnès cela sera t il suffisant lorsque le pape fait miroiter à robert l'obtention du titre de prince de taragone celui ci et sa concubine fomentent un plan pour se débarrasser de notre héroïne dès que possible un roman historique mêlant l'épique à l'intime attaché à nous brosser un tableau fidèle d'un épisode peu décrit de la reconquête de l'espagne sur les morts en mettant nos pas dans ceux d'une femme singulière au destin exceptionnel je vous invite à découvrir la quatrième découverture et la biographie de l'autrice sur le site des éditions qu'elle mène et vie ou sur le site évidence littéraire merci infiniment bonne soirée à bientôt